... Fildome, c'est une solution de maintien à domicile. C'est un projet expérimental et innovant. Fildome s'adresse principalement à des personnes pour qui le maintien à domicile devient compliqué. Mais je suis très heureux qu'il soit occupé de moi. Une bonne organisation. Ce n'est pas le monsieur qui va devoir s'adapter au rythme d'une structure comme on peut le retrouver malheureusement parfois. Là, c'est vraiment nous qui allons adapter, articuler et moduler nos interventions autour de monsieur et de ses besoins. Le but et l'objectif de Fildome est de pouvoir allier l'EHPAD et le domicile au sein du domicile. L'ARS Normandie et le département de Seine-Maritime ont apporté leur aide et leur soutien pour ce projet très attendu et par les familles et par les structures d'accompagnement. Oui, l'idée c'est de répondre à une problématique aujourd'hui qui est nationale et qui est de pouvoir offrir aux personnes âgées la possibilité de rester le plus longtemps possible à domicile et surtout d'aller en fonction de vivre, en fonction de leurs choix et de leurs envies. La fondation Filsen et le SPAS Adlajosa ont joint leurs compétences, celle des EHPAD et celle de l'aide et du soin à domicile. Donc nous on va proposer une alternative, en général à des familles qui vont s'orienter vers l'institutionnalisation. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter, le maintien à domicile ou le retour à domicile, c'est possible. C'est un exemple régulièrement rencontré par les établissements qui accueillent du public de la fondation Filsen, EHPAD, SIAD et résidences autonomies. L'expertise du domicile du SPAS Adlajosa est un atout majeur. On a un gros savoir-faire à Adlajosa grâce à nos trois services, le service de soins infirmiers à domicile avec des aides-soignantes et des infirmières, un service d'aide à domicile avec des auxiliaires de vie et des aides à domicile et on a une équipe spécialisée Alzheimer qui elle est composée d'assistants de soins en géontologie, psychomotriciennes, ergothérapeutes et psychologues. Fildome répond aux besoins de rester à domicile, une question qui est de plus en plus posée par les personnes âgées avec un vieillissement démographique qui arrive et toujours à peu près cette même idée de ne pas aller en EHPAD mais de rester chez soi. Fildome, c'est le suivi de la personne chez elle, mais c'est aussi son installation à la maison. Ce sont des situations au cas par cas qui demandent des aménagements. Gérard Longuet avait accompagné son épouse en EHPAD il y a quelques années à Saint-Joseph, à Saudeville-les-Rouans. Désormais seul, du haut de ses 86 ans, il a souhaité revenir chez lui, se retrouver. Main dans la main, les services de son EHPAD et du SIAD de la Fondation Filsen, avec l'Espace Adlajosa, sont intervenus. En fait, on est sur le projet depuis presque six mois avec monsieur. Ça a fait l'objet de plusieurs rendez-vous, de plusieurs visites à domicile avec plusieurs intervenants différents, justement, pour réfléchir au mieux à l'installation à la maison. Il a fallu enlever des portes. Il a fallu aménager la salle de bain pour qu'il puisse circuler en fauteuil roulant. On a mobilisé déjà plusieurs corps de métier. Donc nous, les infirmières coordonnatrices, il y a eu aussi beaucoup les interventions d'Anne-Gaëlle Fournier, la psychologue, au domicile. On a fait vraiment un travail en amont de recueil de données importants, de concertation aussi avec la famille, beaucoup. Les collègues aussi, les infirmières coordonnatrices du SPASAT se sont rendus plusieurs fois également à domicile pour rencontrer monsieur et réfléchir tous ensemble au meilleur des projets pour lui. La mise en place d'un suivi Fildome demande une organisation importante. Le dossier à remplir est très complet. Oui, le dossier est très complet. Lors de la première évaluation, on en remplit une partie, la partie principale avec les grandes lignes. Puis, lorsque l'on prend en charge la personne, on vient le compléter vraiment de manière beaucoup plus poussée et plus précise afin vraiment d'adapter la prise en charge aux besoins de la personne. On va essayer de recueillir toutes les informations un petit peu plus subtiles sur les souhaits, les préférences, les habitudes de vie. Par exemple ? Par exemple, les horaires souhaités, les horaires d'habitude du lever, du coucher pour essayer de s'approcher au maximum des habitudes de vie de la personne plutôt que de lui imposer un rythme qui ne lui conviendrait pas. On va également recueillir tous les intervenants extérieurs comme le kinésithérapeute par exemple, savoir à quel horaire il passe, à quelle fréquence. On va également nous recueillir des informations auprès de la famille quand la personne n'est pas en capacité de nous les donner pour comprendre un petit peu son histoire de vie et ce qu'elle a pu traverser, quels sont ses centres d'intérêts, ce qu'elle a pu recueillir tout au long de sa vie pour nous lui proposer des activités qui lui correspondent. Donc on fait vraiment une évaluation multidimensionnelle des aides en place et de celles qu'il va falloir instaurer. Maintien à domicile, retour à domicile, Fildome, c'est un pari gagnant. L'avantage c'est que nous on coordonne tout, donc les interventions sont bien réparties dans la journée et autant que nécessaire, si la personne a un besoin plus important sur une journée, on va intervenir le temps nécessaire. C'est tout un ensemble et c'est toute une coordination, c'est toute une mutualisation des savoir-faire et des savoir-être de nos équipes au profit du projet de Fildome. Vous êtes heureuse aujourd'hui de ce projet qui se met en place ? Alors oui, parce qu'on arrive enfin au retour à domicile, c'était quand même assez anxiogène, il y avait des gros enjeux, surtout pour Monsieur, et surtout d'être là, présente à ses côtés pour pouvoir l'accompagner. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait aussi mettre en avant dans ce projet, que l'accompagnement, il est vraiment très personnalisé et de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada